Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 c'est que les hommes vont faire le réveillon s'ils continuent à faire les smas. Non, mais attends-t-il, on gagnera pas ici, hein? Allez-y tout seul, M. Pauline, vous êtes capable de transporter une dinde tout seul? Tu viens avec moi. Mais pourquoi? Parce que j'ai décidé d'acheter une dinde vivante. Bon, pis tu vas m'aider après. Ah oui. Grand-papa, je suis un génie! Bon, vois-tu, là? Après la dinde, on a un coq fendant. Grand-maman, Hermant, Sylvie, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer! Ah! Vous avez trouvé la dinde! Mais il y en a pas de dingue! Hector est allé en acheter une! Il fallait le dire! Grand-maman, s'il vous plaît, soyez-vous! J'ai quelque chose d'important à vous dire! Est-ce que c'est si important que ça? Oui! Hé! Écoute-ça, Pierre Hector, tu vas savoir les nouvelles avant venir au monde! Voulez-vous vous t'aide? Regarde! Pierre Hector, gargouille pas de même! C'est pas le temps! Silence! Grand-maman, Brian Maroney, est-ce que ça vous dit quelque chose? Bien, bien sûr, c'est le premier ministre! Pierre Hector! Arrêtez-tu de l'oreille, là? La politique, c'est quelqu'un! Voulez-vous me laisser parler? Allez, allez, vas-y, Pierrot! Bon, il y a une élection complémentaire dans 15 jours! Oh! Mais ça, c'est le fun! On va pas y aller gratis! Pas complimentaire, complémentaire! Ah! Mon Dieu! Moi, j'ai jamais rien de gratis! Bon, je disais donc que... J'ai fait un spectacle pour Brian Mulroney. Bien, il m'a remercié. Puis, il m'a dit que s'il pouvait faire quelque chose pour moi, ça lui ferait plaisir. Bien, j'en ai profité pour vous offrir le plus beau cadeau du jour de l'art! Quel cadeau? Quel cadeau? Venez-vous bien! Brian Mulroney s'en vient réveillonner ici! Ah! Moi, 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 tu vas rencontrer le premier ministre? Oui, grand-mère! Moi, à côté du premier ministre du Canada? Faut-faut que je m'habille! Bien, vous le voulez tellement! Oh, mon Dieu, je suis énervé! Hé, hé! Qu'est-ce que ça mange, un premier ministre? J'aime autant pas répondre à ça! Hé, mon mort! Réalisez-vous le premier ministre chez nous! Moi, Hermance Leblanc, je vais rencontrer Brian! Non, non, non! Je pense que c'est pas mon lieu de l'appeler, M. Mulroney! Oh! Elle demandait que je dise sauvée d'hôpital! Oh, mon Dieu! Faut qu'elle appelle Mme Lemieux! Hé! 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 de la première première... Ben oui! Les filles de l'hôpital etwa les plus importants! Ca sauve la vie du monde! Hé! S'il vous me laissez pas le téléphone. C'est vous qui allez être obligés de la sauver, votre vie! Non, c'est vrai? Aussitôt que quelqu'un... Ou plutôt que quelqu'une se sent collée sous le pouvoir, ça se prend pour une autre! Allô? Madame Lemieux? Oui, c'est moi. Mais non, moi, Marie-Rose. Ah oui, ça va plus que bien. Écoutez, dites-le pas à personne, mais le premier ministre vient fêter la nouvelle année avec eux autres. Oui, mais s'il vous plaît, pas un mot à personne. Ben... Hey, wow, c'est à mon tour! Juste un autre téléphone! Il n'en est pas question, c'est à mon tour! Ah, fort de ça, c'est un très mauvais exemple pour mon fils, ça. Et puis après, on n'a pas se laisser manger là-dessus le dos. Allô, Bip? C'est Hermance? Hein? Ben non, il n'y a rien. Ben non, c'est une journée comme une autre, tu veux dire? Bien sûr, on fait toujours de l'air. Il y a le premier ministre du Canada qui vient réveiller chez nous, mais il n'y a rien là. Comment ça va, toi? Dieu vieux! Tu veux me dire comment ça se fait qu'il y a du monde de même devant la maison, sur le trottoir, puis tout souriant? Ben, c'est le jour de l'an, tout le monde est gay. Je veux dire, joyeux! Non, non, non! C'est bizarre, ça! Notre téléphone doit être défectueuse, à trois fois j'essaie d'appeler! Ils prendront la dinde qu'on a choisie! Comment? Est-ce que je suis belle? Ben, on va vous mettre ça de même, OK? Check tes claques, Milan! Ha, ha, ha! Sylvie, occupez-vous donc du téléphone! Moi, j'en peux plus! Allô? Bonjour, voilà vous! Est-ce que vous nous trouvez belles? Wow, wow, wow! Hé, vous êtes belles en popoli? Oui, oui, madame, c'est vrai. Monsieur Mulroney vient réveillonner chez nous un jour de l'an. On part! Je regrette ça, mais mes cartes, là, c'est plus important que Mulroney. Est-ce que je peux savoir ce qui se passe? Non, non, tu sais, c'est pas compliqué. On a apporté une dinde aux femmes, pis les femmes, elles font la farce. Ha, ha, ha! Oui, c'est vrai! Monsieur Podvin, il n'en est pas question! Bien, justement, en parlant de questions, j'en ai une à te poser, moi. Allez-y, pourquoi, comme moi, j'aurais pas le droit de dire que je suis libéral quand toi, tu te fais aller à la boîte partout que t'es encore plus conservateur comme Mulroney? Monsieur Podvin, pour une fois, j'ai la chance d'être collé au pouvoir. Pour la première fois, j'ai la chance de connaître le premier ministre. J'ai peut-être la chance qu'il m'offre un poste dans son cabinet. Yoche, moi, non! Le seul cabinet que tu peux avoir, toi, c'est celui que tu utilises déjà. Monsieur Podvin, je vous ordonne de ne pas mentionner le mot libéral, m'entendez-vous? Oui? Puis il y a quel droit, ça? Du droit que c'est ma maison! C'est ma maison aussi! Pardon, votre maison, c'est ma maison dont je vous loue le parti! Oh, oui, mais au tout cas, mais si on parlait pas du tout de politique pendant que le premier ministre raillit! Mais c'est pas possible, voyons! Moi, une fois, j'ai la chance d'être nommé ministre! J'ai pas l'intention de la manquer! Monsieur, tu rêves en couleur! Ah! Tu n'as même pas été capable de gagner l'élection du chef des Pieds, oui, de Saint-Anne-Dixer! Non, c'est pas pareil! J'avais oublié mes patins cette journée-là! Bon, il est temps que je sois un grand père de famille! Je décrète que quand M. Moulronnet sera ici, le mot libéral sera tabou! Et le mot rhinocéros? Tabou! Et le mot NPD? Tabou! Fais tabou-sir ce que tu voudras! J'ai le droit d'aller que je suis libéral! Vous avez le droit d'être libéral, mais en silence, c'est clair! OK! OK! Je dirai pas un mot! Viens-t'en, Major! Viens-t'en! Content, là, Arthur? C'est un tyran qui tirera rien de moins! Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que notre bébé, là, ça va être un enfant unique! Puis j'aurais pas besoin de prendre de pilules anticonceptionnelles pour pas d'avoir un deuxième! Capiche! Ah oui! Fouille, Marie-Rose! Fouille! Oui, mais ça serait plus facile si tu me disais ce que tu cherches! Hermance, tu me remercieras quand je serai premier ministre! Le premier premier ministre du Canada qui va faire chambre à fond, oui! Monsieur! Bonne fin! Tu m'as dit de pas dire un mot! Je dirais pas un mot! Mais où est-ce que t'as fait ça, papa? Ah! Ça, c'est des restants de la dernière campagne libérale! Monsieur Potvin, là, vous m'oblige à prendre les grands moyens! Monsieur Potvin, je vais vous demander de sortir de ma maison jusqu'à ce que le premier ministre soit parti! Ah ben non! Là, Arthur, vous allez trop loin! Monsieur Potvin, puisque le parti conservateur ne vous intéresse pas, allez donc prendre une marche jusqu'à ce que tout soit terminé! Ah ben, comme tu veux, non? Et, 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 et fâchez par en arrière! La foule d'admirateurs conservateurs pourrait vous liger! Attends, attends! Hé Tom, abandonne! C'est pas la fin du monde! Non, ben, jamais! Non, jamais! J'accepterais d'amener conservateur! Je suis libéral, mais j'ai pas honte de mes convictions! Tiens-toi! Oh! Oh! Pendant! Sans lâche! Oh! Ah! Lui est en confie! Papa, au moins, c'est pas une question de principe, mais lui, pour avoir un cabinet, c'est une chaise à trous que ça lui prendrait! Tiens! Je pense qu'on va y en acheter une! Tu sois un Pierre Héctor, tu vas pouvoir t'en servir plus tard! C'est pas ça, c'est lui! Bon, c'est pas ça! Ah! Monsieur Potvin, vous êtes difficile! Cherchez donc, cherchez! Mais je regrette! Mais, mais tout ce qui nous reste, c'est l'enlap rouge puis les serviettes rouges qui sont dans une boîte d'enromis! Mais comment dire le temps? C'est terrible! Vous remarquez qu'il y a du monde en désespoir devant Pop? Je le sais! Tout le monde est au courant que Monsieur Mulroney s'en vient réveillonner chez nous, me demandez comment c'est ce qu'ils ont su qui venait à notre réveillon! Ah! Je ne sais pas! Mais vous savez que ça peut être dangereux, ça, une meute comme ça devant Pop? Allez donc dire à la famille d'essayer de contrôler ça, cette langue-là! Mais dis, mais dis, mais dis, mais dis, me dis, me dis! Je ne dis pas que c'est moi qui vous ai su que j'allais ça! Hein? Comment est-ce que Monsieur l'appelait? Il est tordilleux à mort! Ah non! Ça c'est vrai! Je me dis, dites-leur que c'est vous qui avez vu le danger par la porte du cabal! Non, ça serait mieux! Tu sais, là, quand on est... Qu'est-ce que c'est que j'ai coché à l'heure? Non, oui! C'est sûr que vous voyez votre idée, là! Mais oui, c'est certain que ça, c'était maudité! Faut que tout ça! De m'accaparer toujours des idées des autres, excusez-moi! Eh, ayez pas peur, mais c'est pas bien! Va suivre mon idée à moi! Excusez encore, hein, si je me suis venu... Vous êtes toutes excusées! Ah, tu... Ferme-la donc! La politique, tu connais rien dedans! Mme Eblanc, Mme Séguin, vous savez que la foule en bas, là, en plus d'être nombreuses, là, ça pourrait être dangereux. Il pourrait y avoir une panique. Vous devriez aller voir qu'est-ce qui se passe en bas. Oh, mais si Dieu vous a fait raison, va au moins barrer nos... Je suis con! Viens, viens, viens! C'est pas du vin? Il n'y a pas peur. Je l'ai réglé le problème. Merci, Sylvie! Oh! 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 Hey, euh... Pierrot, es-tu correct, là, M. Crabat? Correct, mais regarde, elle est à l'envers! Hein? Comment ça? Comme toi, elle est proche! Ben... Ben... Oui, allô! Ah, bonjour, M. Mulroney! Ah, oui, 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 ça va très bien. Euh... Quoi? Euh... Ah, bon? Euh... Non, non, je comprends ça. Oui? Oui, oui, à la prochaine. Ah, Marie, on est dans le trouble. Mieux que ça, c'est la catastrophe. Oh, non! Ta blonde ne vient pas au réveillon. Pire que ça, Mulroney ne vient pas au réveillon. Hein? Quoi? Ben non, il dit qu'il ne peut pas venir. Il a une réunion très importante. En tout cas, il vient pas. Ben... Ben... Non, mais Pierrot, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a au moins 200 personnes, là, qui nous attendent à la face de la maison. Ah, ben ça y est, on est morts. Oui. Pis c'est toi qui va mourir à l'premier. Quoi? Quoi? T'inquiète pas, Sylvie, tout est sous... Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? J'avais dit pas drôle, JC. Hé! Hé, la môme, j'ai une vraie bonne nouvelle pour vous autres, hein? Ouais, Mulroney vient de nous appeler. Ouais, pis non seulement, il vient au réveillon du jour de l'an, mais en plus, il va venir déguiser. Oui, t'sais, habillé, là, en vieux bonhomme avec la faux, celui qui entend la vieille année. C'est pas extraordinaire, ça. Ouais, ben, là, il arrive, dans cinq minutes. Oh, mon Dieu! Qu'est-ce qu'a mis une appareuse? Oh, non, qu'est-ce que c'est? J'ai pas au Victor qui est même pas là. Mon gouvernement canadien. Hein? 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 Ah, c'est super, Biéreux, c'est super. C'est plate, par exemple, que Mila a pas pu venir, t'sais, pour jouer le bébé naissant avec la couche. Ben, Marie arrête de venir et... C'est quoi le vrai, Mulroney? C'est juste... Ah, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, t'sais, OK. Oh, c'est génial, j'ai les mêmes, moi. Pour moi, ça me châteauille de partout. Moi, je sens la chance de ma vie. Moi, ça me déprime. Et pourquoi? Mulroney est marié. Entrez, euh, Monsieur Mulroney. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Monsieur Mulroney, venez vous asseoir. Je suis, euh, Marie-Rose Seguin et sortez-moi de vous présenter ma brue, Hermann Fleblin. À chanter votre âge. Excusez-je, Monseigneur. Herm... Hermann Fleblin, présente-moi. Monsieur Mulroney, je suis le mari de ma femme. J'espère bien. On a besoin de beaucoup de petits Canadiens. Je suis en train d'en faire un. Ah, félicitations. Mila aussi a fait sa part. Je voudrais d'ailleurs la remercier, ainsi que mes enfants. Et surtout, tous les gens de Le Pogo. Et Montréal. Ah oui, Montréal. J'aime beaucoup voyager. Mes assistants, surtout. Et, euh, comment aimez-vous les rues de Montréal? Ah, je trouve que c'est une très belle chanson. Les rues de Montréal. Pour moi, ça vaut la poulasse du calme. Bravo! 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 C'est une chanson que j'aimerais montrer d'ailleurs à mon ami Ronald Reagan à mon prochain Le Pogo. Au sujet des possibilités du libre-échange... Ah non, non, je regrette l'amour libre. Je suis con. Vous savez, Monsieur Mulroney, que toute la famille ici est bleue. Ah ben, là, là. J'espère que c'est pas moi qui vous a choqué. Ah non, je veux dire. Bleu conservateur. Ah oui, oui. Bonjour, Monsieur Mulroney, mon nom est Hector. Pas de vin? Je suis libéral. Bien, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Vous êtes tellement peu nombreux en chambre que quand je fais mon petit cours, je peux quasiment vous parler un par un. Non, bon ben, non, le temps prête, hein, on vous attend, là, Monsieur Mulroney, on vous attend. En effet, tout le monde s'attend à ce que je fasse quelque chose. Et surtout, bonne année. Oh, bonne année! Bon ben, je vous reconduis, Monsieur Mulroney. Ah non, 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 j'ai horreur de me faire reconduire. Y'a assez de mes députés qui se le sont fait faire. On va voir. Et bonne année, là. C'est ça. Bonne année! Hein? Hé, hé, hé. Hé, puis, qu'est-ce que vous en dites, hein? Moi, j'en dis que je me demande de yob où c'est qu'il est passé, Pierrot. Pierrot, il a... il a préféré aller rejoindre sa blonde. Remarquez, je le comprends un peu, hein, lui, lui, il a passé toute une journée avec Mulroney, hein? Moi, je pense que je vais faire comme lui, mais aller rejoindre ma blonde, moi, c'est pas jour. Oh, Monsieur Mulroney, quel chic type, hein? À comparer aux petits chaperons roses qu'on a devant nous. Ça va te manger, moi! On les a eus, Pierrot! On les a eus! Merci! Ah ben, toujours le vainqueur! Hein, moi, c'est... Heille, c'est... C'est levé! C'est levé! Oui, Monsieur Téreau? Hé, votre punch est super! Hé, eh, eh, eh... Hé, Pierrot! Hé, eh, 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 je pensais... Heille, je pensais vraiment que ça passerait, moi, le coup de me drôler, hein? Il est exactement minuit. Bonne année à tous. Mesdames et Messieurs, le premier ministre du Canada, Brian Mulroney, va maintenant en direct de Baie-Comeau vous offrir ses voeux du Nouvel An. En direct? Mon homme, mon homme, mon homme, mon homme, mon homme! Si je vous ai joué ce tour-là, je voulais pas que vous soyez déçus parce que Mulroney il ne le n'est pas. Thérault, t'as fait ça juste pour pas donner sa voix? Mais oui. Bon, Hector, fais-le lui tes joueurs. Thérault, je te souhaite bonheur et prospérité. Hector, t'as oublié la santé! Non, j'ai pas oublié la santé! Sa santé, Arthur pis moi, on s'en occupe! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.